Musique Yvan Bourgnon, bonjour et merci de partager quelques instants avec nous. Alors il y a une phrase qui m'a interpellée, ne renoncez jamais face à vos objectifs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelle que soit la taille de l'objectif et l'enjeu, je crois que c'est toujours satisfaisant et valorisant de pouvoir aller au bout de ce qui se fixe dans la vie, c'est tout. Donc moi j'ai toujours dit, depuis l'âge de 14 ans, si tu as une idée, si tu as une envie, si tu as un machin, tu mets les moyens en place et tu vas au bout. Parfois ça prendra plus de temps que prévu, mais ça vaut le coup de s'acharner et d'aller au bout, d'essayer en tout cas. Alors après la catagolfe le week-end dernier, ce week-end vous êtes le parrain d'Émile Sabord. Qu'est-ce qui a amené à prendre cette décision ? C'est cleaneur ou c'est personnel ? Effectivement c'est plutôt mon côté écologiste, puisque on se travaille dur maintenant depuis 3 ans sur l'écologie. Et moi je suis le premier agacé en tout cas par le fait que les bateaux ne circulent pas assez. Un bateau c'est fait pour avoir plusieurs vies, plusieurs propriétaires. Et voilà, on a beaucoup trop de bateaux neufs qui arrivent sur le circuit par rapport aux bateaux d'occasion. Et voilà, c'est un scandale, c'est quand même une vraie pollution un bateau, il ne faut pas l'oublier. Donc s'il sert, c'est bien, tant mieux, il y a quand même au moins une utilité. Mais s'il reste dans le port à rien faire, c'est un vrai souci. Donc favoriser la vente d'occasion, favoriser l'échange entre les acheteurs et les vendeurs, c'est forcément une belle action écologique. Et voilà, en tant que porteur du projet The Cycliner, ça nous semblait légitime de venir ici. D'accord. Vous êtes installé dans le Morbihan. C'est une histoire d'amour le Morbihan ou c'est un petit peu le hasard ou la position géographique ? Le Morbihan ça fait depuis 27 ans que je suis là maintenant. Donc la Trinité-sur-Mer au début, la Carnac et forcément, même si j'ai changé de village au fil de mon temps, j'ai toujours été attaché à la bête qui brond et puis au gauve du Morbihan. Donc voilà, c'est un beau terrain de jeu. C'est mon fief, voilà, je ne sais pas là que je suis né, mais en tout cas, ça représente toute ma vie. C'est un coup de cœur, oui ? Oui, évidemment, c'est le coup de cœur de vie. Alors, juste avant de parler du projet Cycliner et Manta, le prochain défi, vous nous expliquez un petit peu ? Parce que faire tout contre les vents et tout, c'est peut-être pas évident ? Le prochain défi, oui, c'est assez simple. C'est essayer d'ouvrir en fait le dernier grand record qui n'a pas été fait aujourd'hui à la voile autour de la planète. Donc ce record contre les vents avec un multicoque. C'est un défi intéressant parce que c'est une vraie... En solitaire ? En solitaire, ça pourrait être en équipage, mais le choix, c'est de porter les autres solitaires. Et c'est un défi intéressant parce que c'est une vraie course d'endurance. Donc c'est près de 100 jours en mer avec la moitié du temps où c'est quand il y a des conditions hardos. C'est toutes les grandes vagues du sud face à soi. Et voilà, donc du coup, il y a un vrai enjeu technologique, un vrai enjeu humain pour pouvoir mettre le curseur au bon endroit et tenir comme ça dans l'endurance, dans le temps, sur 100 jours. Un beau défi effectivement, il faut le faire. Bon alors maintenant on passe au projet C-Cleaner qui vous tient à cœur. Pourquoi ce projet, en dehors de l'aspect effectivement écologique, mais c'est un gros projet à mettre en place. Et qu'est-ce qui a amené justement à se poser sur ce problème du plastique dans les océans ? The C-Cleaner c'est né naturellement en fait de mes navigations dans les plastiques. Un tour du monde dans les années 80 avec mes parents, aucun plastique. 35 ans après, je refais le même tour du monde sur un petit catat de sport, un ras de l'eau. Et là je constate une pollution vraiment terrible au niveau de l'Indonésie, du Sri Lanka, des Maldives. Et donc quand je rentre de ce tour du monde en 2015, je me dis qu'il y a quelque chose certainement à faire. Oui, la priorité c'est la sensibilisation, l'éducation, le recyclage. Mais est-ce qu'après ça, il n'y a pas quand même une idée d'un bateau qui pourrait se concevoir, un bateau révolutionnaire, pour aller chercher ses déchets plastiques en mer ? Alors, on arrive à Manta. Alors d'abord, pourquoi Manta ? Alors la raie Manta, tout simplement, c'est une image, parce que c'est un bateau, un poisson qui est très large, un peu comme notre bateau, et qui filtre très très bien la mer. C'est un poisson filtreur qui a une grande bouche, comme ça, qui va absorber tout l'océan. Et nous, c'est un peu le cas, on a un quadrimarant, quatre coques, trois entrées d'eau très large, et on va absorber les plastiques de cette manière. J'ai été voir, c'est une véritable usine. Oui, oui. Le projet, c'est une usine de recyclage sur l'eau. Alors, on ne recycle pas tout sur l'eau, mais effectivement, on va essayer d'absorber jusqu'à 15 tonnes de plastique par jour. Et on a une vraie unité de triage des déchets, en tout cas, à bord. On va même consommer plus de la moitié de déchets ramassés à travers une pyrolyse, qui transforme, en fait, notre plastique non recyclable en carburant qu'on a besoin de toute façon à bord. Donc, on arrive à augmenter l'autonomie de notre bateau, comme ça, en consommant nous-mêmes nos plastiques. Manta sera écologique ? Le Manta, oui, il sera à 80% en construction éco-conception, grâce à l'acier, qui se recycle très bien. Et puis après, on fait des efforts... Et la propulsion ? On fait des efforts, effectivement, énormes dans la propulsion, en utilisant tout ce qu'on sait faire de mieux au niveau des énergies renouvelables, des gréements à voile, évidemment, pour propulser dans les convoyages, mais aussi des moteurs électriques pour pouvoir collecter les déchets à faible vitesse, pendant trois, quatre nœuds environ, grâce à l'énergie des panneaux solaires et des éoliennes. Et donc, on a un concentré de technologies, et on a réussi à trouver la meilleure alchimie possible entre toutes ces énergies renouvelables. Alors, pour l'instant, c'est un projet unique, mais bon, dans l'avenir, ce serait peut-être intéressant de le développer davantage, qu'il y ait plusieurs Manta qui naviguent. Voilà, l'objectif, évidemment, de Cycleaner, ce n'est pas de faire un Manta, c'est d'en faire plutôt une centaine, et de favoriser son développement. Et pour ça, on sera en open data, pour que toutes les civilisations, toutes les communautés puissent s'approprier le projet très vite, à partir de 2023, et qu'on puisse voir 15, 20 bateaux se construire très rapidement en même temps dans le monde. Le budget, quand même ? Alors, le budget, c'est 30 millions d'euros, mais il ne faut pas oublier que c'est un bateau qui fonctionne sur 30 ans. Il faut surtout regarder le prix de la collecte, c'est-à-dire que quand on va collecter une tonne de déchets dans la mer, ça va coûter 300 euros la tonne, et ça, ça comprend évidemment le budget de fonctionnement du bateau et son amortissement. Quand on collecte les déchets à terre, les poubelles jaunes, là devant chez vous, ça coûte 150 euros la tonne. Donc le coût, en fait, pour aller chercher les déchets plastiques en mer, oui, il est supérieur à celui qui est à terre, mais il n'est pas complètement délirant, il est tout à fait abordable, et on devrait, la communauté mondiale, devrait pouvoir se financer ce genre de collecte. Alors, Manta sur l'eau, c'est aux alentours de 2022, il y a une date qui se précise ? C'est encore un petit peu tôt, mais on espère, dans le meilleur des cas, fin 2022. Fin 2022 ? Il est en construction ? Non, non, la construction va démarrer dans deux ans, et on sait déjà que la construction va durer deux ans environ. D'accord, on en reparlera alors ? Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup.